Générique 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 Sur ceci, Karim doit aller plus loin d'un simple mot, parce qu'il faut dire politique publique, c'est qu'il faut dire que les vieilles et les déchets devraient aller pour réussir l'ordre. Sur le discours de Karim, il y a deux catégories, il y a une seule catégorie, c'est une contribution sur l'économie, c'est la jeunesse et les femmes. Et la jeunesse et les femmes, parce que la jeunesse, Karim dit dans le discours où les jeunes aujourd'hui représentent 12% de la population âgée de moins de 35 ans. Ils ne sont pas d'accord avec eux. Bien que les statistiques peuvent être d'accord pour eux, mais ce qui est un potentiel économique, ce qui doit être exploité. Ils peuvent dire qu'ils ne sont pas d'accord avec eux. Aujourd'hui, il y a un apport à l'éducation, à l'éducation. Ce qui est aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de socle qui appuie pour le Sénégal. Il y a un apport à l'éducation de l'immigration clandestine. Il ne fait qu'un drame et c'est dramatique. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'accord avec ce qu'il n'y a pas. Mais il faut aller au-delà du simple constat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec le régime libéral. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec le régime libéral. Ablaï, je pense que le discours-là, ce n'est pas un discours de polémique. C'est un discours de constat. Mais il y a un peu de constaté qu'il n'y a pas d'accord avec le régime libéral. d'une immigration européenne. Parce qu'avec les contentiers qu'il y a au niveau d'une certaine zone européenne, nous sommes en Europe, France, Espagne, Italie. Les crises dans le Moyen-Orient, en Syrie, en Libye, ont poussé beaucoup de gens à aller vers l'Europe. Donc l'immigration est un phénomène mondial. Peut-être que la recrudescence a été constatée pendant que nous étions là, vers les années 2007, parce que l'horroroguiste de Bamdohid, nous disions tout le monde. Apporte une solution concrète. Nous n'étions pas dans l'immobilisme. Je rappelle que nous avons été et nous avions eu le courage sous WAD de dire l'immigration concertée en lieu et place d'une immigration choisie que Nicolas Sarkozy voulait nous vendre. Et de ce fait, on a essayé de mettre en place autant de politiques et de dispositifs yunga hamneni. A l'époque, c'était pour fixer les gauches chez eux et pour permettre à ce que Khalil Doutounou vendangeait leur vie. Et dans le discours de Karim, il parle de ce constat-là, de cette problématique majeure, pour dire que sa volonté aujourd'hui, et l'objectif visé, c'est de restaurer la fierté. Parce que derrière cette immigration-là, il y a un vrai problème. C'est ce qui explique que notre jeunesse, qui doit être l'avenir de notre pays, de notre pays qui regorge de toutes les potentialités économiques. On a des ressources naturelles. On a un héritage, comme l'a si bien dit Karim Wad, culturel d'une très grande importance. Et on a, quand même, une jeunesse dynamique, qu'il veut prendre les réunis, ce qu'on doit faire, qu'on veut le laisser pour faire des gens. Donc, Karim, je pense qu'il a fait un discours qui est très clair, parce qu'il a dit ce qu'il veut dire, qu'on veut le laisser pour le tabac Sénégal, et qu'il est allé plus loin pour dire qu'il veut instaurer un climat de dialogue avec les jeunes, de dialogue permanent, par la mise en place de plateformes, qui vont lui permettre de communiquer, de dialoguer avec les jeunes, et de recueillir l'ensemble des préoccupations, des doléances, de la jeunesse. Et, genre, le conseil de quartier... Il a demandé à ce que nous mettons en place des collectifs, dans les quartiers, dans les villes, dans les villages, pour que nous sassions. Karim se positionne comme un baïfale au Sénégal, c'est-à-dire quelqu'un que nous devons faire. C'est-à-dire quelqu'un qui a pris le temps, qui a pris le temps, qui a pris le temps, qui a pris le temps. Alors, Lamine, comme je l'ai dit depuis 5 ans, tu as dit que, malheureusement, nous ne pouvons continuer à regarder ce programme, même si, effectivement, dans le discours, il y avait beaucoup de choses, nous pouvons parler, comme nous avons beaucoup de choses. Tu as dit que, tu as dit que, le parrainage, aujourd'hui, nous étions dans le studio, ce qu'on a dans le Ség, le professeur Daouda Ndiaye, qui s'est dit, il y a beaucoup de rejets, et nous savons qu'ils passent le deuxième tour, parce qu'il y a des doublons externes, nous devons changer. Vous, quel est le parrainage que vous choisissez, pour, déjà, pouvoir prendre la candidature de Karim Ouad ? Quel est le parrainage que vous choisissez demain ? C'est le parrainage parlementaire. Parrainage parlementaire. C'est ce que nous déposons. Alors ? C'est le parrainage. C'est un vrai problème. Il y a un parti politique, un homme politique. qui, vous devez, commencer à réfléchir. Le fait que, quand ils ont commencé le premier jour, à Thaï, ils ont rejeté des doublons, il y a beaucoup d'autres propres. Ils ont constaté, que ceux, ils ont des parrainages, ils ne connaissent pas le fichier. Est-ce que les filtres sont, finalement, bons ? Quand nous avons vu Tamit, qu'au début, il y avait presque 300, qu'ils ont retiré des fiches. Quand nous avons fait des cautions, Tamit, qu'ils ont déposé. C'est un vrai problème, Lamine ? Il y a un vrai problème, né, du fait que la loi a été mal changée. Oui. Je rappelle que, Sénégal, dans l'histoire politique, on n'a jamais eu un problème de nombre de candidats. Je me rappelle, élection présidentielle, la participation, Moussoul Ouessou, une quinzaine de candidats. Sénégal, on a connu le problème de pléthore de candidats sous Makissal. J'ai dit, moi, j'ai créé l'or, avec ses listes parallèles, pendant les élections législatives et locales, pour ne serait-ce que ne pas laisser son électorat s'effriter. Mais ça, c'est un autre débat. Ce qu'il y a lieu de constater, c'est que, en 2016, le président Makissal a ajouté l'idée de rationalisation de l'espace politique. Où est-ce qu'il en est ? Et je pense que, sous l'or, on n'allait pas aujourd'hui connaître ces problèmes-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Au Sénégal, on essaie de régler au cas par cas, sans pour autant avoir une vision globale, conjoncturelle. les parrainages, quand on l'a fait, nous l'avions. Mais vous, vous devez valider la dialogue ? Nous l'avions. Nous l'avions. Nous l'avions. nous l'avions. Nous l'avions. Nous l'avions. Il faut qu'on se dise la vérité au Sénégal. Nous l'avions. Tout le monde ne peut pas être candidat à une élection présidentielle. Aujourd'hui, cette pléthore de candidatifs ne se justifie pas. Rien ne peut justifier cela. Donc, je te rappelle l'histoire du parrainage. Quand le président Makissal en a parlé, au départ, il a fait un faux sou. Il n'y avait pas de débat sur le parrainage. On l'a souligné. En tant que parti républicain, on l'a dénoncé. Malheureusement, ils ont forcé, en passant par une élection, une deuxième élection, jusqu'à ce dernier dialogue. On a jugé, nous, nous devons aller dialoguer. Parce qu'il y a des questions d'intérêt nationales qui nous ont amenés à nous concerner. Nous devons aller au dialogue. Et puis, nous devons aller au dialogue. Et ce dialogue, c'est vrai que ce n'est pas encore parfait. C'est à parfaire. Mais nous, nous avons des difficultés pour parrainer les citoyens. Parce que, tout simplement, les grands partis prennent tout. Nous n'avons, OK ? Nous devons donc parrainage par des élus ou parrainage parlementaire. Ce qui va permettre de décongestionner l'assiette pour permettre aux autres de pouvoir parrainer. Mais même ça... C'est bien. C'est un pas. La mise en œuvre de cette disposition, aujourd'hui, montre que il y a encore du chemin à faire. C'est ça. Il y a encore du chemin à faire. Le système est encore à faire. Il faudra approfondir les dialogues politiques. Il faudra approfondir les discussions. La réflexion. La réflexion. Pour faire en sorte que de véritables verrous pourront être mis sur pied et encadrer les fonctions importantes, à savoir la fonction de président de la République et même d'autres fonctions électives dans ce pays. Malheureusement, le temps est en train. Je vous en prie. Le temps est en train. 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 diversifié de politique. Le temps est en train. et particulièrement les jeunes et les femmes à Moutahou, créer ce que l'on appelle le pacte collectif de gouvernance, pacte collectif de gouvernance, l'onga khamnela, le contrat moral Mokollal, l'engagement solennel à servir la nation Mokollal, volonté de défendre l'intérêt public et l'intérêt de tous les Sénégalais. Et je pense que c'est un discours d'un grand homme politique, issu d'un grand parti politique comme le Parti démocratique sénégalais, et un parti, un candidat qui en quelque sorte reprenne le chemin du vrai projet libéral, du projet dont les bases ont été jetées par le président Ouad, père fondateur de notre parti, mais également du projet que nous portons pour le Sénégal et pour l'Afrique. Lamine Bab, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes dans le soir d'info. Maintenant, nous sommes en train d'aller à l'info. Nous sommes en train de faire des choses dans le monde. Calimo Consulting Group présente le spécial Coupe d'Afrique des Nations Cannes Abidjan 2024. Départ prévu le 12 janvier 2024 avec Air Sénégal, et le 11 janvier avec Kenya Airways. Daniel Default, Ben Pak Bokhamni, billet avion aller-retour, transfert, aéroport, lieu d'hébergement aller, transfert, lieu d'hébergement, aéroport, retour, hébergement chambre double, ou appartement ou villa, service de sécurité, rencontre d'investissement B2B et B2C, fanzone en option, animation culturelle avec les associations sportives, visite, découverte touristique, ticket match Sénégal, des visites à la découverte de la culture ivoirienne, excursion Bassam Tilebok, Dem Kokodi, Dem Assini Mafia, package de 12 jours à 950 000 francs, avec possibilité de prolonger votre séjour, package de 30 jours à 1 700 000 francs, Google le 50% d'Adidefsa réservation. Faites dès maintenant vos réservations au numéro suivant, 78 475 0000 ou le 00221 33 864 52 41.